de Gérard Depardieu en Belgique. On en parle avec notre invitée Karine Lallieu. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes membre de la commission naturalisation belge. Alors on le sait, Gérard Depardieu a rendu son passeport français. Il veut désormais la nationalité belge. On avait envie de savoir précisément comment cela se passait. Alors Gérard Depardieu doit évidemment déposer un dossier à la Chambre, un dossier naturalisation. Il faut savoir qu'une nouvelle loi sera d'application dès le 1er janvier 2013. Et dans cette loi, qu'est-ce qui est prévu ? Eh bien, il y a une procédure particulière pour les personnes qui ont un mérite exceptionnel. Qu'est-ce que ça veut dire un mérite exceptionnel ? C'est une personnalité sportive, culturelle ou autre. Alors très concrètement, ça veut dire que Gérard Depardieu pourrait devenir belge en combien de temps ? Alors ce n'est pas si simple que ça, bien entendu. Parce que s'il a rendu son passeport, il ne peut plus voyager là. Évidemment, il doit déposer son dossier. Il y aura des enquêtes de police du parquet de l'Office des étrangers sur Gérard Depardieu. Il devra déjà avoir résidé six mois. Et puis, évidemment, c'est l'ensemble des membres de la commission parlementaire de naturalisation qui décideront sur son cas. Et c'est une décision à cas par cas. Je ne peux pas vous parler de la jurisprudence, puisque nous n'en avons pas encore, étant donné que la loi n'est même pas encore d'application. Est-ce qu'il y a des examens, des contrôles à passer à l'oral pour vérifier si on est digne de devenir belge ? Alors non, nous ne voyons pas les individus. J'étais déjà membre de la commission de naturalisation quand c'était Johnny Hallyday qui a demandé sa naturalisation. Et là, nous avons joué la carte de la prudence. Être belge, ce n'est pas être une nationalité au rabais. Être belge, ça veut dire épouser une culture, épouser un pays, épouser le peuple belge. Et il faut savoir pourquoi. Pour moi, évidemment, je suis socialiste. Si c'est pour des raisons fiscales, c'est totalement insupportable et totalement inacceptable. Et pourtant, vous avez de plus en plus de Français qui viennent s'installer chez vous pour des raisons fiscales. Alors, la mobilité des résidents européens, c'est un droit. Bien entendu, tous les Français peuvent venir s'installer sur notre territoire. C'est les lois européennes et nous les respectons. Et en plus, nous avons un pays très accueillant, il faut bien le dire. Mais en même temps, entre résider sur notre territoire et garder sa propre nationalité, comme le font la majorité des Français qui résident sur notre territoire, et d'autre part demander la nationalité belge et incarner la Belgique demain, il y a quand même une différence. Mais justement, est-ce que ce n'est pas un peu gênant quand on est belge de se dire que certains vivent en Belgique pour des raisons fiscales, mais en plus vont prendre la nationalité belge ? – C'est par défaut, ce n'est pas par amour. – Voilà, c'est ce que je dis, c'est par défaut. Avec Johnny Hallyday, on sentait que c'était une case obligatoire pour être monégasque à un moment donné. Eh bien là, on a ajourné son dossier parce que sa sincérité n'était pas vraie. Or, il avait, je le rappelle, un papa belge. Ici, si M. Depardieu, que je respecte et que je trouve qu'il a énormément de talent, ne veut venir en Belgique que pour échapper au fisc, eh bien je ne serai pas d'accord. Encore une fois, l'impôt, c'est la solidarité. On est en période de crise et j'estime que chacun, selon sa richesse, doit contribuer à la redistribution nationale. Donc pour moi, encore une fois, c'est insupportable de penser que ce soit de l'évasion fiscale et pour cette raison-là qu'on vienne s'installer ou demander la nationalité belge. Alors, en dehors du cas de Gérard Depardieu, on l'a dit, il y a de plus en plus de Français qui, pour des raisons fiscales, choisissent la Belgique. Est-ce que vous avez aussi de plus en plus de demandes de naturalisation ? Nous avons une série de Français, mais je ne parle pas spécialement de Français célèbres, mais de Français « normaux », entre guillemets, qui demandent la naturalisation belge. Et souvent, elle est acceptée parce que ces Français, ils ont des enfants qui sont nés en Belgique, ils participent à la vie économique belge, ils vivent en Belgique depuis 5 ou 10 ans. Et là, ils partagent évidemment la Belgique, la culture belge et les animations en Belgique. Donc, on a évidemment des demandes de naturalisation belge, en dehors, bien évidemment, de tous ces cas célèbres. Juste une question pratique, une dernière question. Quand est-ce qu'on saura si Gérard Depardieu n'est plus français, mais belge ? Là, vous avez encore le temps. D'abord, il n'a pas encore déposé de dossier. Vous vous rassurez. S'il veut être dans la nouvelle procédure, il ne pourra le déposer qu'après le 1er janvier 2013. Et puis, vous savez, nous avons 50 000 dossiers en retard en cours d'analyse et d'examen dans la commission de naturalisation de la Chambre. Donc, M. Depardieu, encore un peu de temps avant de devenir belge. Merci beaucoup, Karine Lallieu, pour toutes ces précisions.